Je suis certain qu'on va avoir plusieurs matchs comme celle-ci difficiles, le championnat est dur, les équipes sont les meilleures, donc bien sûr que je suis content, on a bien commencé le championnat, maintenant c'est le temps de prendre l'énergie et la récupération des joueurs qu'on a besoin et bien sûr préparer ce qu'on a en face. Je n'aime pas parler beaucoup des joueurs individuellement, je crois que ce n'est pas le moment, de quelque façon je suis content avec ce que Derbelle a fait au terrain, il était part de notre plan de jeu et je crois qu'il l'a bien fait parce qu'au final il a donné l'assistance pour les buts, l'intention était d'avoir, il n'a pas joué exactement comme on y est, il a joué comme un joueur pour faire extra joueur au mieux, on savait qu'on avait un match dur au milieu du terrain, et l'intention était exactement cette intention, au final, le match change et moi comme entraîneur je suis là pour aider l'équipe, je l'ai remplacé au mi-temps, pas parce qu'il n'était pas bien, je l'ai saluté, mais parce que les joueurs demandaient autre chose, donc il était le moment de le chercher. Pour la question de Togaï, c'est très simple, il a fait une petite blessure au moment de l'échauffement à l'intérieur, donc on n'avait même pas de temps de changer quelque autre, je sais que peut-être vous me demandez, tu peux jouer avec quatre étrangers, oui, mais on était exactement au moment déjà de commencer le match, l'échauffement, pas de temps de faire des autres choses, même parce qu'on avait le plan comme ça, on l'a remplacé, je suis content avec les performances d'Amamou bien sûr, je savais qu'au moment où il va jouer, il va donner la bonne réponse, et c'est ça. Les matchs, il a un plan tactique des deux équipes, il était un match très dur, avec beaucoup de contacts, avec beaucoup de fautes, quand les matchs sont comme ça, ils sont exactement comme on a vu au terrain, je ne suis pas d'accord avec la qualité, on a vu un match très tactique, c'est aussi important de l'analyser sur cette plan, un match très dur sur le plan physique, pas d'espace pour jouer, quand les équipes sont capables de presser beaucoup, c'est trop difficile de mettre, mettre les ballons aux espaces libres, et c'est ça qu'on a vu, notre attaque était toujours arrêtée pour les fautes, la pression était très haute, donc je crois que les matchs comme ça, sont toujours comme ça. Je viens de Portugal, les matchs bénéfiques à Porto, Porto Sporting, Sporting-Bénifique, ce sont toujours des matchs, toutes les personnes experts, expectatives très haute dans la qualité, et au final, on dit, waouh, on a vu un match dur, un match coach costaud, très intense, mais peut-être que ce n'est pas le meilleur foot, les derbys sont comme ça. Les derniers mots que tu as dit, si on gagne toujours, il n'y a qu'à Spallibout, on est bien. Je crois que c'est important qu'on comprenne que le foot de haut niveau, et nous sommes dans un moment de haut niveau, on parle des six meilleures équipes du pays, il n'y a pas d'espace pour les mauvais équipes, il n'y a pas d'espace pour les mauvais joueurs, donc les équipes qui sont plus équilibrées, les équipes qui sont capables de gérer les moments du match, les équipes qui sont capables de comprendre chaque moment, vont être les équipes qui vont vaincre plusieurs matchs. On espère de continuer notre chemin, on espère de continuer à avoir une équipe équilibrée, qui savent défendre bien, qui sont capables au moment propre de faire les matchs, le but. Et à moi, je fais tout ce que je peux pour donner à l'équipe, pendant chaque moment, l'équilibre. C'est ça que je cherche, et c'est ça que les joueurs ont bien fait aujourd'hui. La troisième question ? Je suis quelqu'un qui pense que les émotions qu'on doit vivre sont les émotions qui ont une influence très grande sur notre comportement. Donc, à moi, je dois être toujours très tranquille et vivre les émotions de la façon que me permette aussi d'être en contrôle sur tout ce qui se passe au terrain. Donc, c'est toujours ma intention. J'ai bien profité de la victoire, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de temps. J'ai félicité les joueurs. Je sais qu'on peut jouer meilleur, mais je sais que ces matchs comme ça sont exactement... On a gagné, on doit profiter de ça et travailler pour améliorer ce qu'on a besoin à faire. Sognawa Rodrigues, je crois que c'est son travail. Il a fait les buts pour un attaquant, toujours qu'il fait les buts, ça donne la confiance. Il est content, il est libre, donc il s'exprime au terrain, il fait beaucoup d'efforts. Mais je crois qu'il est comme l'équipe, équipé ensemble. Il a eu les tâches d'attaquant au terrain, il fait bien ses tâches. Donc, Benahmoud, il était à faire bien, il a joué au match. Malheureusement, il a été blessé. Et même, on a encore sauvé, mais il n'a pas d'espace. Donc, il y a une chose que je crois toujours, c'est que les situations difficiles font les hommes forts. Et je crois que pendant les matchs, il y en avait bien sûr des moments difficiles, mais on était forts, on était forts, on était forts. En concernant la virage, je dis vraiment, c'est bien sûr que j'ai profité de l'ambiance. C'est important qu'on prenne l'énergie du supporteur, parce qu'on joue à l'extérieur aussi, on a les ambiances. Mais je suis toujours avec un foc très grand dans le terrain. Je le sens. Il y a un moment même que j'ai demandé au supporteur, pour les dernières dix minutes, de donner cette énergie. Parce que ce sont des moments durs du match. Finaliser ce match avec le résultat, il était très important. Je suis content pour ça et pour le soutien qu'on a, bien sûr, des courbes à sous, des supporteurs généraux qui étaient au stade. Parce qu'on a senti une ambiance intégrale pendant le stade. J'ai vu les gardes de la courbe à sous, à faire, comme tu dis ça, les tifos. Parce qu'ils étaient derrière notre hôtel. Il était 4 du matin, j'allais aux toilettes et j'ai vu où ils étaient à travailler. Donc je donne un vrai mot pour eux qui ont fait ce travail. Moi, je fais la gestion du contexte. Au moment où les joueurs arrivent, on va travailler pour préparer le meilleur qu'on peut le match. Je fais la gestion du contexte.